Qui est devenu Yannick Bolasy ? Cauchemar des défenseurs en première ligue sous le maillot de Crystal Palace, Yannick Bolasy était un joueur différent. Dribbler hors normes et créateur de gestes techniques, il était la carte préférée des skillers sur FUT. Désormais disparu des ratars, où en est le Congolais aujourd'hui ? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à CopFootball. Bolasy n'avait rien d'un crack, et son début de carrière est celui d'un joueur banal. Un départ au Floriana SC du côté de Malte, puis des passages en 3ème et 4ème division anglaise. Ce n'est qu'en 2009 qu'il fait ses premiers matchs en championship à Plymouth Argyle. Le technicien reste quelques années en joueur de seconde zone et enchaîne les clubs de D2 comme Bristol City. Mais c'est à Crystal Palace en 2012 que Bolasy va faire son coup. Les Eagles qui n'avaient pas connu l'élite depuis 8 ans obtiennent une promotion grâce à leur nouvelle attaque, Zaha Murray Bolasy. Une découverte de la première ligue qui va permettre au dribbler de montrer son talent aux yeux du monde. Car malgré la hausse de niveau, Bolasy est sans complexe et ne change pas sa manière de jouer. Toujours la même insouciance et surtout, toujours la même créativité dans ses dribbles. Et malgré le départ de son acolyte Wilfried Zaha à Manchester United, le Crystal Palace de Bolasy s'installe facilement en première ligue en obtenant une 11ème place. Mais c'est la saison 2014-2015 et le retour de ce même Zaha chez les Eagles qui marque un tournant dans la carrière du Congolais. Crystal Palace finit à la 10ème place du championnat et Bolasy termine l'exercice en étant deuxième meilleur passeur de première ligue. Mais c'est surtout par ses gestes fantasques qu'il fera parler de lui. Face à Liverpool, il mystifie déjà de nos reines avec un Bolasy swap. Une fente à la fois originale, drôle et efficace. Mais c'est face aux Spurs que Bolasy signe son geste signature, celui qui lui vaudra sa popularité. Alors qu'il se retrouve coincé sur le côté gauche, encerclé par Ericsson et Soldado, Bolasy invente un dribble jamais vu auparavant. Le Bolasy flic fait le tour des réseaux sociaux et tout le monde tente de le reproduire. Sa popularité est telle qu'Export décide de l'ajouter à la sortie de FIFA 16. Sa carte dans l'équipe de la saison 2014-2015 les ont déjà rendu apprécié par les joueurs. Bolasy devient alors une véritable icône du jeu vidéo. Il signe un an plus tard à Everton pour 30 millions d'euros et ce sera malheureusement le début de la fin pour lui. Malgré un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs, il se blesse gravement face à Manchester United en décembre 2016. Le verdict est sans appel, Yannick Bolasy souffre d'une rupture des ligaments croisés. Écarté des terrains pendant une année entière, le Congolais est méconnaissable à son retour. Plus la même vitesse, plus la même agilité, il n'arrive même plus à faire ce qu'il aimait le plus, dribbler. Everton décide alors de prêter son attaquant pour le relancer. Mais malheureusement, ce qui devait être un retour en championship à Aston Villa pour retrouver ses sensations, s'est transformé en une succession d'échecs. Indésirable chez les Tofis, Bolasy enchaîne alors les prêts sans succès à Underlake, Lisbonne et enfin Middlesbrough. Des prêts que le technicien rejette aujourd'hui, lui qui aurait aimé rester au club et se battre pour sa place. Après la fin de son contrat à Everton, le Congolais s'engage en Turquie à Rizé Sport. Son club se retrouve relégué en deuxième division turque et Bolasy ne marque qu'une de petits buts. Il sera malgré tout un grand artisan de la montée en 2022-2023 en inscrivant 17 buts. Malgré tout, la formation turque ne renouvellera pas son contrat et Yannick Bolasy se retrouve aujourd'hui sans club. Une fin de carrière assez triste pour celui dont la trajectoire a été atypique. Sans être une icône du ballon rond, Bolasy a tout de même marqué les fans de football anglais. Et il restera à tout jamais dans l'histoire du jeu FIFA avec son fameux Bolasy flic. Et toi, tu penses quoi de Yannick Bolasy ? Est-ce qu'il te donnait des frissons à Crystal Palace ? Dis-le-moi en commentaire.